Le petit peuple du bois d'ahors Romance offrologique, interactif, écrit et narré par Thomas Chauvière Chapitre 10 Axis, le dragon Technique de manance, rétro-manance La fête de la nouvelle lune battait son plein. Tous les esprits de la nature s'amusaient et dansaient autour des feux de joie. Tous se remplissaient de bonne humeur et de vibrations positives pour chasser les peurs et les inquiétudes de la future bataille. Pendant ce temps-là, Johan et Axis, le dragon, s'installèrent à l'écart de tout ce brouhaha festif pour s'essayer à une nouvelle technique. « Installons-nous là ! » dit Axis à Johan, montrant du regard un endroit propice qu'il avait repéré. « Johan et son dragon se placèrent alors sous un gros chêne, non loin de l'entrée du royaume elphique. » La technique que je te propose d'expérimenter ce soir s'appelle la manance rétro-manance. Elle consiste à retrouver, à redécouvrir et à réveiller toutes nos capacités, c'est-à-dire toutes les choses dont nous et notre corps sommes capables de réaliser. « Cet outil va ainsi nous permettre de prendre conscience et de renforcer notre potentiel intérieur, nos capacités, nos ressources, ceci dans le but d'augmenter notre force interne, notre sérénité et notre confiance en nous-mêmes. » Explique Axis, le dragon. « Pour cela, nous allons tout d'abord nous concentrer sur le bas de notre corps, nos jambes et nos pieds, en nous reliant parfaitement et profondément à eux. » Nous allons, à l'aide de notre respiration, réveiller et laisser émerger du plus profond de nous-mêmes, de nos cellules, toutes nos capacités. Tout ce dont nous sommes capables de faire avec cette partie de notre corps. Puis, nous passerons à notre ventre et notre dos, nous ferons de même avec notre poitrine, nos mains, nos bras, nos épaules, notre gorge et enfin finir avec notre tête. Puis, avant de conclure cette séance, tout en restant intimement reliés et connectés à toutes les capacités que nous aurons réveillées et laissées émerger du plus profond de nous-mêmes, nous allons les imprimer dans chaque muscle et cellule de notre corps. Nous allons les fusionner dans tout notre organisme et notre conscience pour que nos capacités retrouvées restent bien vivantes et pleinement présentes en nous. « Pour cela, nous contracterons doucement tous les muscles de notre corps, puis nous relâcherons, ceux-ci plusieurs fois d'affilée. » « Cela est-il clair pour toi, Johan ? » demanda Axis, le dragon. « Parfaitement, lui répondit. » « Alors, si tu n'as pas plus de questions, commençons tout de suite cette séance. » se réjouit le dragon. « Parfaitement, le dragon. » « Parfaitement, le dragon. » Si nous sommes prêts, nous pouvons dès maintenant prendre un temps pour nous ancrer dans l'espace, pour nous ancrer dans le moment présent, solidement. Observons sans jugement notre environnement, les choses qui se trouvent autour de nous, leurs couleurs, leurs formes, amusons-nous à observer les nuances de luminosité dans l'instant. Accueillons les bruits, tous les bruits, les odeurs, toutes les odeurs qui arrivent à nos narines, toujours sans jugement, s'amuser à ressentir l'instant. En prenant le temps de bien nous ancrer dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Et quand cela sera juste pour nous, nous pourrons fermer les yeux et nous isoler dans notre monde interne, notre univers personnel, où règne le calme, le silence et la paix intérieure. Et si des pensées parasites inutiles viennent perturber ce moment de bien-être, ce moment de recentrage en nous-mêmes, nous pouvons prendre un temps pour les évacuer, les laisser défiler, au rythme de plus en plus calme, de notre respiration légère. Que toutes ces images, toutes ces pensées, qui ne nous intéressent pas dans l'instant, s'éloignent de nous à chaque souffle, et disparaissent au loin. Prenons également le temps, ici et maintenant, d'ajuster notre tension interne, que celles-ci deviennent justes à l'intérieur de nous, élastiques, agréables à vivre dans l'instant. Profitons de ce moment présent, pour bien réaligner notre corps, que celui-ci soit détendu, avec notre esprit silencieux. Puis tout doucement, nous pourrons avec légèreté détendre tout notre corps, de la tête à nos pieds, des pieds à notre tête, toujours en se laissant bercer, toujours en se laissant bercer par la danse de notre respiration. Prenons le temps, tranquillement, de relâcher tous les muscles de notre corps, de les détendre, les relaxer, de les humains, de les toucher, de bouger, de les regonfler élastiquement, dans la globalité de notre corps, de notre tête, jusqu'à nos pieds. Quand cela sera juste pour nous, nous pourrons nous offrir un instant simplement pour s'amuser à vivre le moment présent, toujours à l'écoute des sensations, des phénomènes, agréables et positifs, qui vivent dans notre corps, dans cet état d'être léger et agréable que nous nous sommes recréés. Et si nous en ressentons le besoin, nous pouvons aussi réaliser un déplacement du négatif, comme nous savons le faire. Toujours en douceur, toujours en suivant les vagues de notre respiration apaisée et apaisante. Si cela nous convient, dans cet état d'être, de bien-être profond, nous allons nous amuser à plonger dans notre corps, au plus profond de notre être, au plus profond de notre organisme, au cœur même de notre corps, dans tout ce qui le compose, et nous amuser à aller à la rencontre et à réveiller toutes nos capacités, tout ce dont on est capable de faire avec notre corps, toujours dans une objectivité totale. Prenons le temps, maintenant, de porter notre attention sur le bas de notre corps, nos pieds, nos jambes. Amussons-nous à plonger, à imaginer, que nous plongeons au plus profond de nos muscles, au plus profond de nos cellules, au cœur même des cellules qui composent nos pieds, nos jambes, dans leurs noyaux. Allons à la rencontre, laissons émerger de nos pieds et de nos jambes, de tout le bas de notre corps, à l'aide de notre souffle, toutes les capacités que cette partie de notre corps nous offre. Peut-être simplement la capacité de pouvoir marcher, nous tenir fermement et solidement debout, bien ancrer au sol, avec stabilité. La capacité à prendre plaisir, à courir, à marcher, peut-être même à danser, ou toute autre capacité personnelle. qui ne demandent qu'à être éveillée et mise en avant. toujours à l'aide de notre souffle, inspiration, nous laissons émerger toutes ces capacités du bas de notre corps. Expiration, nous les activons, nous les réveillons, nous les rendons plus lumineuses et vivantes en nous. Inspiration, nous partons à la recherche de ces capacités enfouies, au plus profond de nous, au plus profond de nous, de notre corps. Expiration, nous dépoussiérons toutes ces capacités positives. À chaque souffle, à chaque respiration, nous les faisons vibrer, crépiter. Nous diffusons toutes ces capacités personnelles dans nos muscles, nos os, dans chacune des cellules de nos jambes et de nos pieds. Tenons le temps de les laisser émaner, remonter à notre esprit clair, à notre conscience, toutes ces capacités positives, sans jugement, sans a priori. Prenons plaisir, ici et maintenant, à redécouvrir, à ressentir, ces capacités, peut-être oubliées, toujours dans la joie et la bienveillance. Puis, nous pourrons faire de même avec notre ventre et le bas de notre dos, toujours en restant dans cet état de bien-être profond. Amusons-nous à aller à la rencontre, à réveiller toutes les capacités que nous offre notre ventre, le bas de notre dos, portons bien notre attention sur cette zone de notre corps et plongeons au plus profond de nos muscles, au plus profond de nos cellules, au cœur même des cellules qui composent notre ventre, le bas de notre dos. S'amuser à laisser se mettre en lumière, toujours à l'aide de notre respiration, calme, toutes les capacités que nous offre cette partie de notre corps, peut-être simplement la capacité à bien digérer, à prendre plaisir à manger, peut-être simplement la capacité à respirer profondément et élastiquement avec notre ventre, pour être bien calme, silencieux et aligné, peut-être la capacité à vivre, toujours par notre respiration ventrale, de manière plus sereine et agréable. Amusons-nous à réveiller toutes ces capacités, toutes ces capacités qui ne demandent qu'à s'exprimer, toujours à l'aide de notre souffle, inspiration, nous laissons remonter à la surface toutes les capacités de notre ventre, du bas de notre dos. Expiration, nous les activons, nous les réveillons, nous les rendons plus lumineuses et vivantes en nous. Toujours dans la douceur, inspiration, nous partons à la recherche de toutes ces capacités enfouies au plus profond de nous. L'expiration, nous les dépoussiérons, nous les faisons scintiller à l'intérieur de nous et nous les diffusons à chaque respiration dans nos muscles, nos os, dans toutes les cellules qui composent notre ventre, le bas de notre dos. Toujours en prenant le temps de les laisser émaner, remonter à notre esprit clair, sans jugement, sans a priori, s'amuser à nous redécouvrir, nos capacités et savoir-faire. nous pourrons ensuite porter notre attention sur la partie de notre corps, comprenant notre poitrine, nos mains, nos bras, le haut de notre dos, nos épaules, notre corps. partons ici et maintenant à la rencontre de toutes ces capacités et de cette partie de notre corps. Toujours sans jugement, toujours en se laissant bercer par les va-et-vient de notre respiration, portons notre attention sur cette zone de notre corps, notre poitrine, le haut de notre dos, nos bras, nos mains, nos épaules, notre gorge. Amusons-nous à plonger au plus profond de ceux-ci, au cœur même des cellules qui les composent. Allons à la rencontre à l'aide de notre souffle, de toutes ces capacités, de nos bras, nos mains, notre poitrine, notre gorge. Peut-être simplement la capacité d'écrire, de dessiner, de caresser, de réaliser tant et tant de choses avec nos mains, avec nos doigts, porter des objets, câliner par nos bras, capacité à aimer, à écouter son cœur, à prendre plaisir, à réaliser des choses, à respirer agréablement par notre poitrine. Amusons-nous à réveiller également toutes les autres capacités personnelles, qui nous demandent qu'à être bien présentes en nous, d'être la capacité à parler à voix haute, à exprimer nos idées, à dire aux personnes que nous aimons, que nous les aimons. Toujours à l'aide de notre son, inspiration, nous laissons remonter à la surface comme des milliards de petites bulles toutes ces capacités de nos poitrines, de nos mains, de nos bras, de notre corps. Expiration, nous les activons, nous les réveillons. Inspiration, nous ouvrons toutes les portes en nous-mêmes pour que ces capacités puissent s'exprimer, se réaliser. Expiration, nous les rendons plus lumineuses en nous, plus présentes, plus vibrantes. À chaque souffle, nous diffusons toutes ces capacités personnelles dans nos muscles, nos os, dans toute notre structure interne. Prenons bien le temps de prendre conscience de toutes ces capacités. Toujours dans la douceur, dans ce moment de joie, de retrouvaille avec nous-mêmes. si cela nous convient. Nous allons faire de même et partir à la rencontre de toutes les capacités de notre tête et de notre visage. Toujours de manière objective, s'amuser à nous redécouvrir. portons bien toute notre concentration sur le haut de notre corps, notre tête. plongeons au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de cette zone de notre corps, tout en laissant comme précédemment émerger à l'aide de notre souffle toutes les capacités que nous offre notre tête, notre visage. Peut-être simplement la capacité de pouvoir regarder, observer, de pouvoir découvrir le monde qui nous entoure et nous émerveiller. Capacité à regarder quelque chose de beau et de plaisant pour nos yeux. d'être également la capacité à prendre plaisir à écouter quelqu'un ou de la musique par nos oreilles. Prendre plaisir à goûter, à manger, à boire par notre bouche. Capacité à réfléchir, à analyser, à méditer, à créer des idées nouvelles, à rêver par notre cerveau et notre esprit. Prenons bien le temps de mettre en lumière, de réveiller toujours au rythme de notre respiration, toutes ses capacités, tout notre savoir-faire. Inspiration, nous laissons émerger toutes ses capacités du haut de notre corps. Expiration, nous les activons, nous les réveillons, nous les rendons plus vivantes en nous. Inspiration, plongeons au plus profond de nos cellules, de notre tête, de notre visage. Expiration, nous dépoussièrons nous dépoussiérons ces capacités. À chaque souffle, nous les diffusons dans tout ce qui compose notre tête, notre visage. prenons bien le temps de prendre conscience, de laisser remonter à notre esprit clair toutes ces capacités positives, toujours sans jugement, toujours en vivant pleinement le moment présent. Si cela est juste pour nous, nous allons maintenant prendre un instant pour vivre en conscience et continuer à faire étinceler toutes ces capacités que nous venons de réveiller, toutes ces capacités que nous venons de mettre en lumière dans tout notre corps, du plus profond de nous-mêmes jusqu'à la surface de notre peau. Et maintenant, nous allons replacer toutes ces capacités redécouvertes au cœur même de nos cellules pour ne plus les oublier, pour que toutes ces capacités restent pleinement présentes en nous, imprimées dans notre corps, imprimées dans chaque muscle, dans chaque cellule qui nous compose, imprimées à notre conscience. pour cela, toujours à l'aide de notre souffle, de notre respiration, nous allons imprimer dans chacune de nos cellules nos capacités en effectuant des tensions douces, toujours dans la joie et la bienveillance. nous allons nous amuser à inspirer toutes ces capacités rayonnantes et à l'expiration les diffuser au plus profond de nos cellules en réalisant plusieurs tensions douces afin de les laisser vivre pleinement en nous, imprimer toutes ces capacités dans nos muscles, de nos pieds à notre terre, comme si nous tamponnions une feuille blanche avec de l'or. Inspiration Nous faisons vibrer, nous faisons vivre toutes ces capacités positives que nous venons de réveiller. Expiration Nous diffusons toutes ces capacités redécouvertes dans tout notre organisme en contractant doucement tous nos muscles. puis nous pourrons relâcher notre corps et retrouver de la détente. Amusons-nous à renouveler cette opération pour bien inscrire en nous-mêmes toutes ces possibilités. Inspiration Expiration Expiration Tension douce Relâchement Inspiration Expiration Tension douce Relâchement Expiration Prenons bien le temps de nous relier, de continuer à vivre toutes ces capacités lumineuses dans tout notre corps, dans sa globalité Inspiration Expiration, nous faisons circuler, crépiter toutes ces capacités, tensions douces Relâchement Et doucement, toujours dans ce principe d'action nous pouvons ainsi inscrire dans notre tête, notre visage notre gorge, nos bras, nos mains, notre poitrine notre ventre, notre dos, nos jambes, nos pieds et à chaque tension douce tout ce savoir-fait que nous nous sommes amusés à redécouvrir Inspiration Expiration Tension, tension douce, nous imprimons tout cela en nous-mêmes pour ne faire plus qu'un avec ces capacités Relâchement des temps Toujours à notre rythme Toujours dans la douceur et la bienveillance Prenons bien notre temps pour fusionner tout notre être, tout notre corps avec toutes nos capacités personnelles Et quand cela sera juste pour nous Nous pourrons prendre quelques secondes simplement pour intégrer à notre conscience Nous souvenir de tout ce que nous avons vécu Et redécouverts Au cours de ces petits exercices Si cela nous convient Si nous nous sentons prêts Nous allons maintenant nous préparer à revenir au niveau de vigilance normale Ceci en gardant Tout cet état d'être Toute cette confiance Toutes ces capacités Bien présentes en nous Qui nous remplit Avec sourire Pour revenir au niveau de vigilance normale Nous pouvons prendre quelques respirations un peu plus dynamiques et vitalisantes Et commencer à réveiller notre corps A revenir ici et maintenant En bougeant nos doigts, nos mains Nos orteils, nos pieds Nos bras, nos jambes Toujours en se respectant Toujours à notre propre rythme Prendre le temps de s'étirer, de bailler Et quand cela sera juste pour nous Nous pourrons toujours en douceur Ouvrir les yeux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Johan Johan revint tranquillement Cette séance le réconforta fortement Il prit son temps pour raconter son vécu d'expérience Au cours de cette séance A Axis, son dragon Lorsqu'ils eurent fini Johan et Axis le dragon Rejoignirent le cœur de la fête de la nouvelle lune Ils retrouvèrent la reine Mab Le roi Elphique La princesse Viviane Et le papy de Johan Qui étaient à conclure leur conversation Ils étaient installés confortablement Près d'un feu Un peu à l'écart des festivités Alors, leur demanda le grand-père de Johan Ça s'est bien passé ? Parfaitement Leur répondirent Johan Et Axis le dragon D'une seule et même voix Tout en se regardant dans les yeux Un sourire aux lèvres Ils éclatèrent tous de rire En entendant cette réponse commune Nous n'allons pas tarder à rentrer, mon grand Déclara le grand-père de Johan Il commence à se faire tard D'accord, lui répondit Johan Un peu déçu De ne pas pouvoir rester un peu plus longtemps avec Axis Si vous voulez Je peux vous ramener au domaine Son mondeau Proposa alors le dragon En volant ? Demanda Johan Bien sûr, en volant Lui répondit Axis Oh oui ! S'exclama Johan Le papy de Johan Sourit du coin de la bouche Je vais dire au revoir A Okram et Lanaïs Et c'est parti dans ce cas Dit Johan Le plus heureux du monde Johan et son grand-père Allèrent donc annoncer leur départ A leurs amis le gno et la petite fée Mais aussi à toute l'assemblée Des esprits de la forêt Qui continuaient à danser Et à s'amuser Puis il s'installait sur le dos d'Axis Le dragon Le dragon Commença lentement A déployer ses grandes ailes Après trois, quatre bâtonnements Ils décollèrent brusquement du sol Non pas sans un rôle-cœur pour Johan Ils prirent alors de l'altitude Johan voyait la fête de la nouvelle lune Devenir de plus en plus petite Au fur et à mesure Qu'il grimpait dans les ailes Au sol, tout le petit peuple Qui, pour le coup, était devenu Lui aussi vraiment, vraiment petit Leur dit au revoir de la main Tous les esprits de la nature Leur envoyaient des paroles De bon retour Que Johan et son papy Ne purent entendre Par la hauteur Qu'ils avaient désormais atteinte Arrivé au-dessus des arbres Axis le dragon Leur déclara Accrochez-vous bien Ça va s'accouler Il se mit alors À battre des ailes Avec puissance Fendant l'air À grande vitesse En effleurant Le sommet des arbres Du bois d'art Je vole sur le dos d'un dragon Je vole au-dessus de la forêt Sur le dos de mon dragon Se répétait inlassablement Johan Dans sa tête En s'accrochant De toutes ses forces Aux écailles d'Axis Johan n'en revenait pas Arrivée au dolmène Axis le dragon Proposa à Johan Si tu le veux Et si tu le peux Reviens me voir demain Et je t'enseignerai Quelque chose d'autre Johan Je t'attendrai ici Prends ton médaillon d'or Appelle-moi par la pensée Et j'apparaîtrai Oui Je vais essayer Lui répondit Johan Enthousiaste Mais je dois M'entraîner A exposer ma présentation demain C'est dans trois jours Et je ne suis pas Vraiment à l'aise Pour parler en public Et là Je vais devoir le faire Devant toute l'école Lui dit-il Un peu gêné J'essayerai quand même De venir en fin d'après-midi D'accord Dit alors Axis Assure Ce que tu as à faire En priorité Dans ton monde Et Si tu ne peux pas venir Ça n'est point grave Finit-il par lui dire Avec un clin d'œil Johan Son papi Et Axis le dragon Se dirent au revoir Johan Le remercia aussi Pour les avoir accompagnés Puis Ils enfourchèrent leur vélo Et entamèrent La route Du retour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501